Et si nous étions capables de nous auto-hypnotiser quand nous courons, sans même nous en rendre compte ? Comment l'hypnose peut-elle nous aider dans le sport et dans notre vie ? Vous allez le découvrir dans mes discussions du jour. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied mais surtout de mouvements d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros master obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions, champions du monde de notre monde mais aussi des vieillards galopants. Et si vous voulez aller plus loin avec des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante bertrandsouli.com slash bonus et bien entendu, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Ces derniers mois, plusieurs invités du podcast ont déjà parlé de l'hypnose. Je pense à M. Tipiak ou encore au Dr Denis. Et plusieurs personnes m'ont recommandé l'hypnose pour mes douleurs de dos, ma douleur de sciatique, ma hernie mais aussi ma confiance en moi et certaines de mes limites. C'est un sujet que j'ai donc commencé à creuser, j'ai fait plusieurs séances et comme à chaque fois aussi, j'écume internet à la recherche spécialiste et je regarde les livres sur le sujet pour en savoir le plus possible. C'est ainsi que j'ai découvert il y a quelques mois Jonathan Bell-Legrou, coach mental et spécialiste de l'hypnose, auteur de deux livres, auto-hypnose et performance sportive que j'avais déjà emprunté et parcouru et d'un autre sorti au mois de juin, l'incontournable de l'auto-hypnose, l'expertise du haut niveau pour un mental fort. Un mental fort, ça me parle. N'ai-je pas dit déjà que je considère mon mental comme une faiblesse et si je me suis certifié en préparation mentale, c'est aussi pour muscler mon mental justement. Alors j'ai commencé la lecture au début de l'été, bien décidé à pratiquer, de profiter de l'été pour pratiquer, pour améliorer mon mental, pour voir comment je pouvais gérer mes douleurs, mes blessures, mon égo aussi, enfin tout un tas de choses que je pensais pouvoir améliorer ainsi. Mais je dois le dire, les premiers exercices m'ont un petit peu décontenancé. Pas si simple que ça cette histoire. Alors j'ai invité Jonathan pour venir nous parler de ces sujets, la préparation mentale et l'hypnose. Comment tout est lié ? Comment des champions utilisent ces outils et comment nous pourrons les utiliser, nous, pour devenir champions du monde, de notre monde et les utiliser dans notre quotidien. C'est un sujet passionnant et Jonathan est vraiment passionnant et je pense que des situations vécues et décrites vont vous faire sourire. Peut-être vous allez vous aussi vous rassurer sur certaines de vos pensées qui peuvent traverser votre esprit quand vous êtes en train de courir ou conduire ou faire tout un tas de choses. Et en plus, vous allez découvrir que le mur du marathon est une pure invention marketing, mais que là encore, notre mental nous joue de sacrés tours. Avec Jonathan, nous allons parler de nombreux sujets, du sport, mais pas que, parce que nous parlons aussi de l'éducation et de finalement de toutes les contraintes que nous avons intégrées en nous. Et vous allez voir que c'est vraiment un sujet passionnant. Allez, c'est parti. Bonjour Jonathan. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Très très bien. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que, comme je te disais juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est un sujet dont on va parler un petit peu. On a un petit peu tourné autour du pot d'une de tes spécialités, d'une de tes grandes spécialités. Et j'avoue que moi, en fait, je comprends. Alors, je n'y connais rien. Je n'y comprends pas grand chose. Et pourtant, j'ai essayé de potasser parce que ça fait deux mois qu'on a calé la date d'aujourd'hui, etc. J'avais commencé à lire le livre. J'avais emprunté une première fois à la médiathèque ton premier livre aussi. Donc, j'ai dit, j'ai quand même... Et puis, je suis encore un peu... Il y a un truc qui cloche. Alors, je me suis dit, je vais poser des questions. J'ai demandé à ma communauté s'ils avaient des questions. Ils ont quelques questions aussi sur le sujet. Et on va faire les présentations. Je vais te demander de te présenter en quelques mots parce que j'ai l'impression que tu as quand même beaucoup d'activités. Je ne pense pas me tromper en disant ça. C'est quoi l'activité ? Comment tu te présentes ? Si je devais faire l'élévator pitch en quelques secondes, pas en prenant 10 minutes. Ok. Déjà, merci encore pour l'invitation. C'est vrai que c'est vraiment chouette. Tu commences quand même par une question à cette challenge. Je pense que je suis un passionné du changement. Voilà. Après, il se trouve que pour être passionné du changement, je suis aussi passionné de sport. Et donc, du coup, assez souvent, l'univers dans lequel j'interviens, c'est le domaine du sport. Et autour de ça, se créent plusieurs outils, dont l'hypnose. Maintenant, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. Auteurs, conférenciers, praticiens en hypnose, où vraiment je fais de l'accompagnement thérapeutique plus classique, plus généraliste, je dirais. Et surtout, coach mental de sportif depuis plusieurs années. Donc là, on est vraiment là pour parler d'hypnose, même si le côté... Et j'ai une question d'ailleurs qui a été posée, qui est intéressante pour entrer dans le vif du sujet. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce que l'hypnose est utilisée, par exemple, par des sportifs, dans leur préparation globale, des sportifs, par exemple, qui seraient très connus, dont on n'a pas idée qu'ils le feraient. Mais est-ce qu'il y a des sportifs de très au niveau qui utilisent l'hypnose ? Alors oui, plein. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que moi, j'ai commencé à pratiquer l'hypnose dans le monde du sport depuis 2010. Donc, ça fait 12 ans maintenant. Et avant que ce soit des amateurs, des passionnés, des sportifs qui sont plutôt dans une discipline, pas forcément de performance, mais de bien-être, c'était avant tout les sportifs professionnels. Tu vois, moi, avec les personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler, il y a eu les millions d'éoles. En 2016, on travaillait ensemble sur la préparation des jeux de Rio. Je fais trois préparations de jeux, Londres, Rio et Tokyo. Donc, rappelons, c'est du judo. Donc là, oui, c'était du judo. Émilie, c'était en judo. Je bossais avec Lara Grangeon aussi, qui est toujours en équipe de France de natation, en eau libre, en tennis aussi. La confidentialité, elle vient plutôt de... En tout cas, le fait qu'on ne soit pas forcément au courant de ça, vient plus de, parfois, l'illusion de « tiens, je ne vais pas trop dire que je fais de la prépa mentale », mais ce n'est pas tant libre. C'est plutôt « je ne vais pas trop dire que je fais de la prépa mentale parce que je n'ai pas envie que ça se sache ». Donc, déjà, il y a ce volet-là. Et puis aussi, parce que... Après, là-dessus, c'est une question éthique. Moi, je ne dis pas avec qui je bosse, sauf si j'ai l'accord « oui, vas-y, parle-en » et tout et tout. Auquel cas, je peux en parler dans les formations que je donne ou des choses comme ça. Mais sinon, je ne suis pas du genre à dire « voilà, j'ai bossé avec un tel, j'ai bossé avec un tel » pour donner une validité à la technique. Aujourd'hui, il faut savoir que, pour donner un exemple, dans la fédé de judo, il y a un entraîneur national qui a été formé, qui a été un élève même, qui a été formé à l'hypnose et qui travaille avec l'hypnose un peu tous les jours. L'équipe de France Escalade, en triathlon aussi, m'est arrivé de bosser avec des triathlètes. Donc, oui, il y a beaucoup de... De plus en plus, en tout cas, de sportifs pro, ils font appel à cet outil-là. Et pourquoi certains ne diraient pas qu'ils font appel à la préparation mentale ? Alors, je ne parle même pas de l'hypnose, parce que... Bon, après, l'hypnose, je pense qu'il y a une image aussi, et on va revenir sur ce que c'est vraiment l'hypnose, parce qu'il y a l'hypnose, tel qu'on le voit aussi dans les spectacles, les cirques, on a l'impression qu'ils vont dormir dans une salle complète, enfin, tout ça. Et en fait, il y a vraiment plusieurs types d'hypnose. On a déjà parlé dans le podcast, parce qu'on en a parlé de l'hypnose médicale, dans les blocs, avec les opérations, etc. Donc, c'est vrai que l'hypnose, quand on regarde un petit peu, je pense que les gens, ils ont un petit peu le truc, les magiciens, les spectacles, etc. Et qu'en fait, on ne voit pas vraiment ce que c'est l'hypnose, réellement, à quoi ça correspond ? Oui. Ah oui, complètement. Si je réponds à la première question, souvent, en fait, il y a encore cette idée que si je travaille mon mental, c'est parce que j'ai une faiblesse. Bon, déjà, souvent, on est quand même les personnes, en tout cas les coachs mentaux, moi, j'ai pour habitude de dire que je suis le gars qu'on appelle à la dernière minute. À ce moment-là, d'ailleurs, on ne fait pas de préparation mentale. Je ne sais pas faire de préparation mentale à la dernière minute. Je sais faire à la rigueur de la réparation mentale, mais pas de la prépa mentale. Donc, déjà, c'est quand on fait aveu de faiblesse qu'on fait appel à un spécialiste. Et donc, du coup, il y a cette idée, mais qui a évolué quand même, que si je bosse mon mental, c'est que je suis faible. En gros, dans le sport français, en tout cas, cette idée qu'un champion, il doit arriver à 14 ans, il doit être nickel. Il a un mental de champion tout de suite. Ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un mental, ça se forge. Maintenant, je dis que ça a bougé parce que, par exemple, tu vois, tu as des gens comme Teddy Riner qui ont commencé et qui revendiquent le fait de bosser leur mental depuis qu'ils ont 14 ans. Camille Serme, qui a été deux mondiales en squash, qui bosse son mental depuis qu'elle en a 16. Donc, c'est ces athlètes-là qui revendiquent cette partie-là de l'entraînement qui est présente dans leur parcours de formation qui font bouger les lignes. Donc, effectivement, ça change, mais il faudrait que ce soit un peu moins tabou, en fait. Avant de parler de l'hypnose, justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, dans ma tête, si j'avais quelqu'un... Bon, si je faisais du sport de haut niveau et que j'avais un adversaire qui me dit que je fais de la préparation mentale, je pense que ça serait encore plus impressionnant, non ? Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, moi, si je sais que mon adversaire fait de la préparation mentale, etc., je me dis, mais il y a encore plus... J'ai encore moins de chance. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, mais je verrais plutôt comme un truc qui gonfle en disant, punaise, regardez à quel point je suis prêt et tout. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui me dit, moi, je fais de la préparation mentale, je me dis, OK. Donc, en fait, cette personne-là, elle a déjà envisagé des scénarios catastrophes et elle est quand même là. Elle s'est préparée au scénario du pire. Elle sait plus ou moins gérer ses pensées. Ça va être difficile de rentrer dans sa tête, de prendre l'ascendant psychologique. En tout cas, elle a des techniques. Il va falloir que... Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Mais bon, on n'est pas encore... On n'est pas représentatif encore de la vision du grand public. Bon, écoute, c'est comme ça, c'est ma vision. Et moi, tu sais, je ne me croyais pas très compétitif dans mon esprit, dans mon partage, etc. Mais je me rends compte que des fois, je me dis quand même... J'aimerais bien impressionner juste en leur disant... Attends, moi, j'ai travaillé ça, j'ai travaillé ça et tout. Juste pour un peu mettre le doute dans la tête de l'autre, finalement. C'est aussi un outil, finalement, que je trouve qui est intéressant. Et comme tu l'as dit, quand on ne se rend pas compte... Peut-être qu'on ne se rend peut-être pas assez compte aussi à quel point nos émotions, nos pensées, les pensées parasites, tout ce qui passe dans la tête. Et tous les sports ont peut-être pas les mêmes pensées. mais je pense qu'avec tous les sportifs que tu as vus, je pense qu'il n'y a aucun sport qui est épargné par ce genre de pensée, de perte d'attention, on ne sait plus trop où on est, d'énervement, de bruit dans les tribunes quand on est au tennis, ou tout, 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 quoi. Aucun. Aucun sport. On est tous concernés par ces mêmes... Ces mêmes... J'allais dire failles, mais ce n'est pas vraiment des failles. Fonctionnement, en fait. Et il faut apprendre à fonctionner avec. Et il faut apprendre à faire avec. Et ça fait partie d'un mode d'emploi qu'on n'a pas. Tu vois, c'est vraiment cette idée que... Et là aussi, tu vois, moi, j'ai été éducateur... Donc, je viens du monde des STAPS. J'ai été éducateur de rugby, prof d'escalade et tout. Et en fait, on se retrouve assez vite à dire OK, non, mais motive-toi ou n'aie pas peur. J'ai dit ces phrases-là à un gamin qui apprenait le plaquage, par exemple, non, mais n'aie pas peur. Mais je ne vais pas donner le mode d'emploi pour ne pas avoir peur. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait ou... Si j'ai peur, changer de sport. Ou alors, ça y est, je n'ai pas peur, donc c'est bon. Ah, super. Donc, on a une pépite. Alors que, non, en fait, finalement, ça peut s'entraîner. Ça peut s'entraîner. Oui. Et tu vois, je rebondis sur le rugby, parce que moi, je suis à Clermont. Et à Clermont, on a eu la SM qui a perdu, je ne sais pas combien de finale d'affilée avant de gagner la première. Et à un moment donné, il est perdu chaque année. Mais 4 t'affilées dessus au bout d'un moment. Et à chaque fois, on disait, de toute façon, c'est un problème mental. C'était toujours le mental qui était accusé. Après, il y a eu un peu l'âge commun. Après, il y a eu la tradition, en disant, mais ils ne peuvent pas gagner. Mais n'empêche que, quand tu es joueur pro, qu'un mec comme Rogerie, tu vois, qui a fait toute sa carrière à la SM, depuis qu'il est gamin, il entend toujours dire, la SM perd toujours en finale, perd toujours en finale, perd toujours en finale. La dernière semaine, les phases finales, il y a les gens qui viennent, tu vois, lui rappeler. Et à un moment, ils avaient fini par dire, on va prendre quelqu'un mentalement pour nous préparer, pour essayer d'avoir quelque chose, tu vois, de dire. Parce que le gars, il dit, non, on n'y pense pas et tout, on y va pour gagner. N'empêche qu'à la force, quand tu as toute une ville qui te rabâche ça, quand tout le monde te le rabâche, que tu l'as entendu pendant des années et des années, ça devient presque une pensée, j'allais dire, limitante, cette histoire. Eh oui, complètement. En plus, tu sais, je ne sais pas si tu connais l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que si à un moment donné, il y a des attentes envers moi, inconsciemment, je vais avoir tendance à correspondre aux attentes. Hyper intéressant, ça. C'est-à-dire que ça, ça avait été testé dans les années 70. Si un prof, on lui donne une classe et on lui dit, cette classe-là, c'est des mauvais élèves. Et un autre prof, on lui dit, cette classe-là, c'est des élèves extraordinaires, même si les élèves n'ont aucune différence. La moyenne de la classe, on voit qu'elle évolue très vite, au bout de trois mois. Les bons élèves, la moyenne de classe monte beaucoup et les mauvais élèves, en tout cas, ceux qui sont considérés comme tels par l'enseignant, la moyenne chute. Autrement dit, si autour de nous, on a plein de pensées, de discours autour de « Non, mais là, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver », ça a une influence. C'est très compliqué de se sortir de cet effet Pygmalion-là. Et puis, en plus, autour de la répétition, notamment d'échecs, c'est compliqué de sortir du schéma de « Maintenant, on ne va pas réussir à réussir ». Apprendre à faire l'exploit, ce n'est pas simple quand on a eu plusieurs échecs. Et pourtant, chaque match est différent, chaque joueur est différent, dans un état différent à chaque match. Clairement, les chances, ils les ont. Après, à Clermont, ils bossent avec quelqu'un depuis plusieurs années, je crois que c'est Michel Véragé, je crois, qui est là-bas. Mais voilà, c'est vrai qu'apprendre à sortir de l'éternel seconde, c'est Poulidor. Et un jour, ils ont réussi deux fois à le faire. Et d'ailleurs, un jour-là, il y a eu des explosions, tout a tremblé, etc. En tout cas, la première fois. Parce que la deuxième fois, on était déjà un petit peu habitués, on a eu moins de trucs. Donc, on a commencé à faire des défaites en finale de Coupe d'Europe, pour essayer de dire, il faut remettre un petit peu un coup comme ça. Mais c'est vrai que c'était... Tout le monde l'attendait tellement, l'explosion. Mais je l'ai entendu dans tellement de sports. Moi, j'ai un collègue qui était fan de l'Espagne en foot. Il m'a dit, je pense que je ne verrai jamais l'Espagne championne du monde avant ma mort. Il m'a dit ça. Et il l'a vu, tu vois. Il n'est pas mort. Il a 50 ans. Et donc, il l'a vu, etc. Mais je pense qu'il y a des espèces de... Comme tu disais, les Poulidor, les comme ça, on les voit. On le voit dans plein de sports. D'ailleurs, je pense que tous les sports ont eu leurs beaux seconds, leurs perdants magnifiques, etc. On a même une faiblesse pour eux, des fois. Oui, souvent, on a de l'affection. Pour le numéro 2, là, c'est... Oui, complètement. Il y a un truc un peu héroïque dedans. Mais maintenant, on n'est pas obligé de rester numéro 2. C'est-à-dire que... Et quand je pense numéro 2, ce n'est pas forcément sur le très haut niveau, mais c'est même dans la course de quartier, des courses populaires ou des choses comme ça, se retrouver... C'est-à-dire, voilà, j'arriverai... Moi, je suis forcément bloqué dans ce sas d'allure, par exemple. Non. Par contre, si tu en es convaincu, oui. C'est sûr que ça va être compliqué de te prouver l'inverse. Mais par contre, c'est possible de changer ça. C'est beaucoup de travail d'autorisation. Tu sais, je me suis dit... Je suis sur mon marathon, j'ai pris le mur. Et je suis persuadé que j'ai pris le mur parce que j'étais persuadé qu'il fallait prendre le mur. C'est génial. Alors, c'est fabuleux parce que je suis en train de préparer un TEDx pour dans un mois, là. Et j'évoque justement ce mur. Le mur du 30e kilomètre. Il est génial, ce mur. Parce que, je ne sais pas, tu sais d'où il vient ou pas ? Normalement, tu devrais avoir de l'épuisement. Tu devrais avoir... C'est quand tu n'as plus d'énergie ou quoi que ce soit. Puis moi, je me suis rendu compte qu'au 27e, j'ai commencé à avoir un coup de faiblesse. Au 28e, ça allait vachement bien. Et au 29e, il y a un mec dans le truc qui dit attention, on arrive vers le mur. Et puis, dans le Marathon de Paris, il y a un mur qui est même en briques de polystyrène qui est là. Oui, je sais, je sais. C'est fou. En fait, à la base, c'est une publicité pour des bars énergétiques dans les années 70 qui ont créé cette légende du mur. C'est-à-dire que le mur du 30e kilomètre, il n'existe pas. D'ailleurs, regarde, quand on est sur un 80 bornes sur la CCC, l'UTMB ou tout comme ça, on ne parle pas du mur du 30e kilomètre. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est très ancré sur le marathon parce qu'à la base, c'est une pub qui a dit voilà, tel bar va vous permettre de dépasser le mur du 30e kilomètre. Comme on en a fait tout un pataquès, aujourd'hui, ça fait partie des convictions. Il y a quelques années, à Grenoble, là, il y a l'anneau de vitesse et j'avais fait un test comme ça et j'avais pris des coureurs et je les avais fait cavaler et puis à un moment donné, je leur avais dit mesurer la hauteur de foulée et la longueur de foulée. Et je leur ai dit ça y est, vous êtes au 30e. Là, d'un seul coup, sur 10 coureurs, il y en a 7 qui ont rétréci leur foulée, ils ont arrêté d'être sur une élévation, leur temps d'impact au sol était plus conséquent. En gros, ils étaient en train d'écraser leur foulée et je les ai laissés faire un tour comme ça et puis je leur ai dit ah, je me suis planté par contre. Non, vous en êtes à 32. Et hop, ils se sont remis à cavaler. C'est-à-dire que la diff, elle n'était clairement pas sur la distance. Pas du tout. Pas du tout. Elle était vraiment sur l'appréhension et quelque part l'imagination, l'hypnose. À tel point, on est hypnotisé quelque part par une conviction en fait. C'est quand même mandingue. Notre cerveau, il fait de ses trucs. C'est quand même mandingue. Et bon, ça nous amène au sujet de l'hypnose parce que c'est quand même le cœur. Et justement, tu fais lien avec l'hypnose. C'est intéressant. Alors, c'est quoi l'hypnose ? Ah, ok. C'est parti. Pour faire simple, déjà, je pense qu'on va définir, enfin, je préfère définir le mot hypnose. L'hypnose, ça peut être trois choses. Ça peut être des techniques de communication, que connaissent très bien les avocats, les politiques, certains enseignants, certains membres de notre famille, tu vois, aussi. Donc, c'est plus de la rhétorique mais qui, au fur et à mesure, permettent d'adhérer à certains concepts. Et je pense que, à ce moment-là, pour comprendre l'hypnose en termes d'outils techniques, il faut relire Socrate, Platon, les philosophes sont super bons là-dedans. C'est aussi un domaine, donc, le domaine hypnose, c'est un domaine dans lequel on a fait des avancées considérables. Ça fait des années et des années que c'est né, d'ailleurs, en France, avant de perdre un peu de notoriété, notamment en France, à la salle pétrière, avec Charcot, avec des anesthésies incroyables qui étaient faites à l'époque, mais ça n'a pas duré à cause du chloroforme. Grâce au chloroforme, je ne sais pas dire, grâce ou à cause, mais l'éther et le chloroforme ont rendu ça plus rapide pour les anesthésies. Et du coup, on a laissé l'hypnose de côté. Donc, le domaine hypnose s'intéresse autant au médical, à la douleur, au traitement de la douleur, qu'au sport, qu'à l'apprentissage, qu'au travail sur les émotions, le travail sur les traumatismes et tout. Donc, c'est tout un domaine avec plein de métiers différents. La dentisterie aussi, évidemment. Et, c'est pour ça que ce mot est un peu dommage, c'est qu'on met ces trois thématiques-là autour du même mot. Et le dernier mot, la dernière chose, c'est l'état d'hypnose. Donc, ça peut être une technique, ça peut être un domaine, c'est un domaine à part entière, puis c'est aussi un état. Et l'état d'hypnose, aujourd'hui, on le retrouve, en fait, à plein de niveaux dans notre vie de tous les jours. Le souci, c'est bien du mot hypnose. Moi, je regrette beaucoup que James Braid ait donné ce mot-là à l'époque. Donc, c'est en 1860 quand il nomme l'hypnose hypnose. C'est par évocation du dieu grec hypnose qui n'est pas le dieu du sommeil, c'est le seul dieu qui reste réveillé pendant que tous les autres dieux dorment. Donc, souvent, on attribue le sommeil hypnose et sommeil. En fait, non, juste étymologiquement, c'est plutôt une forme d'éveil. On endort tout le reste et puis, il y a une forme de veille qui nous permet ensuite de travailler sur nous. Avant que ça s'appelle hypnose, ça s'appelait concentration. Concentration ? Ouais, c'est James Braid qui a repris le mot hypnose, mais avant, c'était plutôt focus. Focus on yourself, focus sur ton imagination, focus sur les pensées, regarde les pensées se transformer lorsque tu te focus dessus. En gros, ça donnait ça. Aujourd'hui, par exemple, quand on demande à un enfant de se concentrer sur son prof à l'école, on lui demande d'être hypnotisé par son prof. C'était mon rêve quand j'étais prof. Quand j'étais prof à la fac, j'essayais d'hypnotiser mes étudiants pendant deux heures. Tu sais ce que je disais ? Je leur mettais des slides qui passaient super vite. Ils n'avaient pas le temps de noter, ils étaient obligés de regarder, d'écouter ce que je leur racontais. Ça ne marchait pas toute l'heure, ça marchait à peu près une heure dix. Mais voilà. Écoute, ça fait super bien la transition parce qu'en fait, quelque part, comme je te disais, l'hypnose, l'état d'hypnose, on le retrouve à plein de moments dans une journée. Alors, je vais prendre les exemples de la vie quotidienne. On fait un trajet qu'on connaît par cœur parce qu'on le connaît par cœur, notre esprit s'évade et donc du coup, à ce moment-là, on est quelque part dans l'état d'hypnose. On arrive à destination sans se rappeler du trajet. Ça, c'est le grand, grand classique. Ce n'est pas le plus intéressant des états d'hypnose. Mais voilà, c'est un état où on décroche. Mais j'avais vu d'ailleurs une stat comme quoi des gens qui font même de l'autoroute en fait, passent, je ne sais pas, à une grande partie du trajet en fait, sans avoir conscience qu'ils roulent. Enfin, en semi-conscience en fait. Oui, oui, c'est une forme de semi-conscience, c'est une forme d'hypnose. C'est-à-dire que, en fait, leur cerveau, il est toujours là. S'il y avait un pépin, il réagirait. Mais c'est juste qu'ils peuvent passer en mode automatique. Frein, frein, accélérateur, passage de vitesse, clignot et tout et tout. Tout ça se fait sans en avoir vraiment conscience. On ne dit pas, ok, maintenant, je vais mettre le clignot. Non, c'est mode automatique. Ce qui veut dire que, en fait, la pensée peut s'échapper, peut avoir une succession de pensées. Alors, souvent, quelque part, c'est une hypnose un peu sauvage. Je veux dire, ce que j'appelle sauvage, ce n'est pas que c'est le bazar dans le mental, mais c'est plus que il n'y a pas d'utilisation de cet état. On se met en mode vacances. On laisse notre mental en vacances et puis on conduit. Maintenant, il y a d'autres moments où on est hypnotisés, notamment dans toutes les disciplines où il y a de l'émotion. Par exemple, le classique, pour moi, c'est le cinéma. Je vais au cinéma, je sais que c'est du faux, on sait que c'est des acteurs, on sait que, non, Leonardo DiCaprio ne va pas mourir dans la neige en rampant. Et pourtant, notre corps y réagit. À ce moment-là, finalement, notre réalité change. C'est-à-dire que le faux a créé du vrai. Je pleure ou je suis énervé ou j'ai peur. Je suis un grand fan de films d'horreur parce que je ne peux pas ne pas rentrer dans un film d'horreur. Sistématiquement, j'ai des réactions très virulentes. Je lance les coussins sur l'écran quand j'ai peur. Je hurle et tout. Et c'est-à-dire que c'est très représentatif de mon état. Je crois vraiment que c'est vrai. Et à ce moment-là, on est hypnotisé. On est hypnotisé par le film, on est hypnotisé par une pièce de théâtre, on est hypnotisé. En fait, c'est même ça qu'on recherche. Si on n'est pas hypnotisé par un film au Tinoche, on décroche. On cherche à être hypnotisé. Donc, tous ces moments-là, déjà, on les retrouve tous dans notre vie. Beaucoup plus si on a des tâches très rébarbatives, très récurrentes, je veux dire, plus que rébarbatives, un peu à la manière de Charlie Chaplin dans les temps modernes, tu vois. Et aussi, lorsqu'on a des tâches créatives ou sportives impliquant le corps. Donc, tous ces moments, finalement, de décrochage sont des moments d'hypnose. Si je devais donner un exemple, ce serait la même façon que lorsque notre écran se met en veille sur un ordinateur qu'on n'utilise pas, on a un petit laps de temps. Tiens, je n'ai pas eu trop d'usage pendant deux minutes, boum, je me mets en veille. Nous, c'est cette veille-là, l'hypnose. Est-ce que, tu vois, j'ai marqué flow sur mon cahier, est-ce que le flow et l'hypnose, c'est le même état ou c'est des états séparés, différents ? Je dirais que le flow, c'est le super état d'hypnose. D'accord. S'il y avait des variations, et il y en a d'ailleurs, il y a des états d'hypnose très légers et puis il y a des états d'hypnose très intenses, c'est-à-dire très profonds, mais si je dis profonds, on va penser que c'est forcément de l'endormissement, ce n'est pas le but. Par exemple, la naissance de mon enfant, je ne suis pas endormi et je pense que c'est un état d'hypnose monumental. La journée est passée en cinq minutes, aujourd'hui, et pourtant, on n'est pas dans de l'endormissement. Donc, le flow, c'est le super état d'hypnose. Clairement. Ce truc où on a aligné parfaitement la difficulté de la tâche qu'on a à faire et les ressources disponibles, ce n'est ni trop simple ni trop dur et c'était suffisamment motivant pour que ça puisse se déclencher et là, oui. Et c'est là où on voit le lien avec la préparamentale, d'ailleurs. Hypnose préparamentale parce que c'est ces définitions d'objectifs qu'on va atteindre, les meilleurs liens qu'on va mettre pour les atteindre, est-ce que c'est bien calibré, est-ce qu'on a mis les bons moyens, les bonnes choses au quotidien pour arriver à les atteindre ? C'est là où on voit vraiment qu'il y a un lien fort. Oui, il y a un lien très fort là-dessus. Maintenant, tu vois, l'hypnose en tant qu'état, on pourrait aussi le voir, tu sais, quelqu'un par exemple qui aurait très peur d'une compétition ou d'une course, quelqu'un qui pourrait par exemple rater le marathon de Paris et qui, sur le moment où il se prépare pour le marathon de Paris, est convaincu que ça va mal se passer. quelque part, à ce moment-là, en fait, il est dans un état d'hypnose négatique, on pourrait dire. En tout cas, ça ne va pas l'aider. Et à ce moment-là, mon travail sera plus de le déshypnotiser de sa conviction qu'il va faire une contre-perte plus que finalement de me d'hypnotiser sur le fait qu'il va en faire une bonne. Des fois, on est tellement convaincu de quelque chose qui ne s'est pas produit, encore, et ça sonne tellement comme vrai. « J'ai sûr que je vais réussir. » On n'écoute pas. « J'ai sûr que je vais rater. » « Ah, mais je pense que sur cette montée-là, je vais exploser. » Là, on a un état d'hypnose très fort, en fait. Donc, à se demander si on n'est pas sur tous les sportifs, tous sous hypnose. Permanent. Mais, et que l'auto-hypnose permettrait juste de refoisir l'état d'hypnose dans lequel on a envie d'être. Mais tu sais, et là, j'avais noté une autre question sur mon cahier. Je me disais « Est-ce que le... Lequel point, en fait, par rapport aux blessures ? » Parce que tu parlais de la douleur, de la gestion de la douleur, etc. Moi, j'ai vécu sur la préparation de mon premier marathon, j'ai fait une périostite. Et la périostite a disparu le lendemain du marathon que je n'ai pas couru parce que je n'ai pas pu le courir parce que j'avais justement des douleurs. Et je me suis dit « C'est un truc qui est quand même complètement dingue dans l'histoire. » C'est-à-dire que je ne me sentais pas tout à fait prêt, il y avait des problèmes logistiques parce que pour venir avec ma femme et ma fille comme au Calais, c'était devenu le bordel par rapport aux hôtels, etc. Tu vois ? Il y avait un doute. Je me suis dit « Mais je ne suis pas prêt. Je n'ai pas fait la bonne préparation. Je me sens fatigué, etc. » 15 jours avant, tu vois, tous ces trucs-là dans la tête, et bam, périostite. Le dimanche passe, je regarde les gens arriver et tout. Le lundi, je marche normalement sans aucune douleur. Et là, je me suis dit « Putain, là, il y a un truc. » Tu vois ? J'ai lu les bouquins de Sarno. Je ne sais pas si tu as lu ce bouquin sur les douleurs qui peuvent venir, qui sont provoquées par le mental, en fait. Et en lisant ça, je me suis dit « Mais attends, c'est ton cerveau qui a créé ta blessure. En tout cas, la douleur, est-ce qu'il a créé la blessure ? Je n'en sais rien, mais qui a créé la douleur pour m'empêcher d'y aller. J'ai un frein à main, tu vois ? » Ouais, c'est possible. C'est bien possible. En fait, toi, c'est... Alors, si par exemple, tu avais un vrai périostique, donc tu as une inflammation du périostique, cette membrane fibreuse qui est au-dessus de... qui n'est pas très loin du tibia. Cette inflammation-là, il y a le signal douleur du corps qui dit « Fais attention. » Et après, il y a comment est-ce qu'on interprète la douleur ? Et souvent, en fait, c'est ce que je pourrais appeler la souffrance. Par exemple, j'ai mal. Bon, j'ai mal, j'ai mal. Et si derrière, j'ai mal, puis je me dis « Ben, t'es arrivé, t'es arrivé d'écouter, non mais vas-y quand même, tu ne vas pas. » Et que je me fais souffrir en plus de ça, alors la souffrance devient comme de l'huile qu'on mettrait sur des braises. Potentiellement, ça se trouve, je ne sais pas, mais en prenant la décision de ne pas y aller, boum, t'as arrêté de souffrir. T'as arrêté de souffrir, en fait, il ne restait plus que la sensation douloureuse qui était peut-être juste infinie. C'est possible ça. Et typiquement, je reprends un exemple, je prends un exemple de la course à pied parce que c'est un domaine que je connais un peu parce que moi, j'ai pas mal de triathlons et je crois qu'il y a pas mal de tes auditeurs qui écoutent, mais tu vois, les jambes qui deviennent lourdes, les douleurs qu'on peut avoir aux jambes, les jambes lourdes, ça c'est de la douleur, une sensation donnée par le corps. Mais si derrière, je me dis, j'ai les jambes lourdes, vraiment, je ne suis pas au point, je suis nul, je n'aurais pas dû manger ça la veille, vas-y, fais demi-tour, là on souffre. Et en fait, entre douleur et souffrance, on a l'impression quand on écoute notre corps, on fait, c'est horrible, j'ai les jambes super mal. En fait, non, c'est l'ego qui a super mal. Ce n'est pas forcément les jambes. Et des fois, auto-hypnose ou d'autres méthodes pour permettre de stopper ce dialogue-là, il ne reste que la douleur. La douleur qui est normale puisqu'il y a l'effort. C'est très fort pour se créer, s'augmenter des douleurs et puis parfois, peut-être aller jusqu'à la blessure. Non mais l'ego, c'est un sujet qui est super, qui est incroyable. j'ai lu plein de trucs sur l'ego, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai longtemps cru que j'avais un ego qui était très faible et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une autre combinaison qui était un ego qui était trop important mais c'était ma confiance qui n'était pas assez forte et alors, c'est l'espèce de truc où tu as une tension qui est trop importante et où forcément, mais ça mériterait un épisode complet puis j'avais déjà un petit peu expliqué cette histoire-là, cette compréhension. Le jour où j'ai compris ça quand même, ça m'a un petit peu changé ma vision de la course parce que, des fois on a des discussions dans la communauté, tu sais, sur l'ego, c'est je me suis fait doublé par une fille dans la montée, j'ai mal supporté, j'essaye de rattraper, tu sais, tu as tout un tas de trucs comme ça ou alors je vois quelqu'un qui court, je vais essayer de courir aussi vite que lui. Toutes ces notions-là dans les courses par exemple et l'autre jour, j'écoutais sur l'UTMB, les récits d'UTMB en disant, ouais mais qu'est-ce que je fais si l'autre il part devant, est-ce que je vais les rattraper, comment je vais faire, etc. C'est des pensées qui sont très automatiques en plus. Enfin, il y en a qui sont plus ou moins joueurs avec ça mais c'est quand même très automatisé toutes ces pensées quoi. Ah bah ouais, bien sûr, c'est des apprentissages. En plus, s'évaluer les uns malheureusement, on est un peu éduqués pour. C'est-à-dire qu'on fait des barrennes en place, on fait des places, enfin comme ça, je crois que ça se fait un peu moins maintenant mais on est de la génération où on avait le premier, le deuxième, le troisième et puis parfois même les notations, on gardait la moins bonne copie pour la fin du coup, je suis à mesure de... Pour mettre la pression là. Ouais, pour mettre la pression. C'est un vrai bonheur ça. Mais je crois que ça... En prépa, il faisait l'inverse aussi. J'ai entendu ce qu'il y a en prépa, il donne la première note, le premier qui est donné, c'est celui qui a zéro. Ouais. Dans tous les cas, c'est le classement. C'est vraiment l'humiliation du mauvais. Il y a ce truc du classement. En plus, on est des mammifères sociaux, il est Rousseau et en fait, on a besoin de se positionner par rapport à un groupe les uns les autres. Le truc de l'alpha mal et tout. Donc, naturellement, il y a une bande de... Je ne sais pas moi, il y a un peloton. Par rapport à ça, il ne va pas avoir cette tendance un peu à jouer. Or, il va falloir, au contraire, parfois, davantage s'écouter. Alors, attention, s'écouter, ça dépend de quoi, ça dépend de qui. Si c'est à l'intérieur de moi, je me dis, finir, il ne faut peut-être pas s'écouter. mais en tout cas, sortir, effectivement, parfois de ce truc d'égo. En fait, pas tant d'égo, mais plus de doutes et de piratage qu'on peut avoir. Je n'ai pas de problème avec, personnellement, l'égo. Je trouve que c'est génial. Quelqu'un qui se dit, je vais courir 5 kilomètres, puis boum, un jour, il se dit, en fait, je crois que je vais en courir 10. En fait, un jour, je crois que je vais en courir, je vais courir tout un marathon. C'est génial, il faut un égo monumental pour faire ça. C'est super. Top. Il faut de l'ambition, il faut de l'audace, bien sûr. Maintenant, attention, qui doit rester le maître ? Est-ce que c'est l'égo qui doit prendre le dessus ou est-ce qu'on doit rester quelque part un peu maître en soi et puis de temps en temps dire à son égo, reviens dans 6 mois parce que là, je ne suis pas prêt pour courir demain un marathon ? Oui, mais mon pote, il a fait ça le week-end dernier juste à l'entraînement. Et ça me fait penser à des gens que je connais qui ont fait ce truc-là et notamment celui qui a mon marathon de Lyon que je n'ai pas pu faire, je ne l'avais pas dit mais j'ai donné le dossard et il n'était pas prêt mais il a souffert et tout mais je pense que son égo lui a dit ouais mais je peux courir il y a le dossard il me file et tout je vais aller le faire etc. Mais il y en a plein qui sont comme ça à la réaction et l'autre jour, j'ai eu une question d'ailleurs sur des gens quelqu'un dans la communauté qui m'a dit comment réagir quand on voit des gens qui vont faire un marathon sans trop se préparer qui le disent je vais le faire un peu flambeur de dire ça va passer ça va passer et c'est vrai que pour des gens c'est très déstabilisant aussi de voir ça il y a des gens que je connais ils vont comme ça la fleur au fusil alors que moi je dois me préparer j'ai l'impression qu'il faut que je me prépare et tout et des fois ceux qui se préparent ils se disent mais pourquoi je me prépare alors que l'autre il va à la fleur au fusil et c'est plutôt comparément que ceux qui se préparent qui est logique moi je vois comme ça mais bon en fait là dessus pour moi il y a deux choses la première ce serait celui qui va par exemple sur une épreuve et qui dit je ne suis pas trop préparé première réaction il faudrait lui souhaiter que tout se passe bien c'est tout effectivement que tout se passe bien la deuxième en fait je pense que c'est à quel point j'aime me préparer pour pouvoir autant être susceptible ou sensible en tout cas à quelqu'un qui ne se prépare pas c'est à dire que je pense qu'il faut aimer se préparer si on aime son entraînement si à côté on a quelqu'un qui ne s'entraîne pas pas grave moi j'aime ce que je fais j'aime m'entraîner j'aime me lever le matin à 6h pour aller courir pour faire ça pour faire ci si j'aime ce que je fais il n'y a pas de doute ça ne va pas venir influencer notre opinion si par contre j'ai des doutes sur ma prépa j'aime pas trop ce que je fais peut-être parce que l'entraînement n'est pas mis aux bons horaires peut-être qu'il faudrait que je le mette un petit peu moins ou peut-être le soir peut-être en milieu de journée à ce moment-là oui je deviens sensible mais si je réagis par rapport à ces gens-là qui eux ne se préparent pas c'est parce qu'en fait à l'intérieur souvent il y a moi qui ne suis pas tout à fait à l'aise avec ce que je suis en train de faire c'est plus une aiguille une invitation à se remettre en question en disant bon peut-être que moi je ne pars pas trop et je ne suis pas bien en tout cas je ne suis pas bien dans ma préparation ou je n'aime pas ça et là il y a un truc à changer c'est tout ce qui met du doute toutes les pensées qui vont arriver par du doute la comparaison il y a tout un schéma de pensée qui va se mettre on va construire des histoires et on va en fait trouver toutes les justifications possibles pour dire que c'est ça bien sûr après il y a un truc tu sais on a cette tendance quand même à vouloir être prêt on doit être prêt on n'est pas prêt on ne sera jamais prêt on doit être prêt à 100% souvent en plus dans ces sports d'endurance je connais bien parce que j'ai fait quelques Ironman et tout et on est des espèces d'hyper contrôlants on voudrait avoir on connait nos allures on connait nos foulées on sait à quel moment je prends une barre un gel et tout il faut accepter de ne pas être prêt si on était prêt on n'irait pas ça fait trop mal si on savait précisément ce qu'on veut on a juste besoin d'avoir une petite partie des réponses de je sais que si je cours à ça je risque de terminer le reste je vais voir trop vouloir se préparer des fois on s'enlève un peu du piquant de l'aventure quand je dis aventure je ne parle pas de partir dans la jungle je parle vraiment un marathon c'est une aventure un smi c'est une aventure même un dick-heel c'est une aventure mais même des fois un kilomètre tu peux le transformer en aventure si tu veux du moment que tu rajoutes un peu de jeu c'est clair c'est clair c'est à dire que des fois à trop vouloir être prêt on s'enlève un peu on veut tout contrôler et souvent c'est pas forcément la bonne astuce en fait ça vient rassurer quelque chose c'est bien ne pas être complètement prêt l'autre jour on m'a posé la question on m'a dit mais t'es prêt pour ton 24h et on m'a posé ça à un mois et dans trois semaines je dis non mais je suis pas prêt mais c'est normal que je sois pas prêt de toute façon on n'y est pas on n'y est pas et puis je serai prêt je serai pas prêt on verra comment ça va se passer mais c'est vrai que la question et je pense aussi qu'il y a bien rassuré des gens autour de nous qui disent mais ça va t'es prêt ça va bien un peu pour qu'ils se rassurent eux alors que c'est le discours autour de nous aussi des fois qui est comme ça c'est le discours autour de nous après en plus c'est peut-être à postériori sur la 24h tu te retournes sur ton 24h tu fais bon moi j'étais prêt est-ce que ça pouvait être mieux ? oui est-ce que c'était bien ? oui est-ce que ça peut toujours être mieux ? mais ouais c'est une belle épreuve le 24h j'avais bossé avec des gens qui faisaient le 24h et épreuve incroyable incroyable justement j'avais une question c'est sur 24h tu penses je vais être hypnotisé pendant combien de temps à force de tourner sur ma boucle de 1,5km ? franchement je pense 23h50 sérieux tu sais c'est rigolo alors une petite anecdote comme ça on est sur en 2012 et à Grenoble et il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit voilà je cours le 24h il s'appelait Arnaud et il me dit voilà je viens vous voir parce que je voudrais travailler mon mental parce qu'au début ça va la moitié ça va un peu moins bien puis à la fin il y a une partie à la fin où vraiment je ne suis plus bien du tout et je dis ok mais c'est combien le début ? il dit les 6 premières heures moi je faisais des Alpha Ironman à l'époque les 6 premières heures moi j'ai le temps de boucler un Alpha Ironman là-dessus et lui il me dit ben voilà le début c'est 6h j'ai fait ok comme quoi la réalité c'est vraiment qu'une question de point de vue et il m'explique un truc il me dit voilà au milieu j'ai trouvé une astuce en fait je vais vous le dire parce que vous êtes hypnotiseur du coup vous n'êtes pas loin d'être un peu fou c'est l'image que les gens ont ok ils avaient à l'époque et il m'explique que en fait pendant les 12h du milieu de course il dort il dort dans son canapé en fait c'est à dire qu'il s'imagine son buste dans son canapé en train de roupiller et ses jambes elles sont en train de courir tu vois sur la piste et il fait ça pendant 12h c'est à dire que en gros mentalement il se divise il se scinde en deux une partie dans le canapé une partie sur la piste et il me dit mais en fait c'est simple quand je fais ça moi j'ai tout le haut du corps c'est complètement relâché c'est normal puisqu'il dort dans mon canapé et en même temps j'ai les jambes qui font le boulot du coup je suis moitié moins fatigué puisque le haut du corps il ne bosse pas et dans la logique je trouve ça assez génial je me dis à ce moment là ouais c'est une très bonne technique d'auto-hypnose bravo je me dis ouais je savais pas que c'était l'auto-hypnose ben oui ben oui il s'en était une il s'en était une super c'est une des premières que j'ai mis dans le bouquin sur l'association et la dissociation mais voilà ouais c'est une super épreuve ouais donc je pense que tu vas être beaucoup en trance ouais bah écoute on verra bien de toute façon comment ça va être donc l'hypnose après comme je te le disais moi j'ai potassé enfin j'ai commencé à potassé ton livre le dernier et j'ai trouvé super intéressant d'ailleurs l'histoire de l'hypnose un petit peu le parcours de ceux qui ont un peu creusé le sujet comment ils ont découvert ça etc parce qu'on se rend compte quand même que c'est ça quoi finalement ces travaux autour de l'hypnose en âge en fait vraiment les travaux on va dire que ça fait ça fait un peu plus de 200 ans maintenant on trouve des traces d'hypnose chez les sumériens où on trouve des des peintures et des des dessins avec quelqu'un qui parle et une douleur qui s'en va le symbole de la douleur qui s'en va donc finalement ça arrive bien avant l'invention de la médecine bien avant la pharmacopée et tout et tout sur que avec le langage on peut faire on peut faire des choses et avoir une influence sur l'expérience de quelqu'un et ce qui est je trouvais fascinant c'est le lien tu parlais on parlait tout à l'heure de la douleur de la blessure mais même du handicap comment l'hypnose finalement l'histoire de l'hypnose elle est liée à ça on parlait tout à l'heure de la médecine avant le chloroforme et tout c'est vraiment lié à ces questions des questions de santé médicales handicap et autres sur l'apprentissage aussi sur plein de choses c'est vraiment un sujet moi je ne l'avais pas vu parce que c'est vrai qu'on voit souvent l'hypnose un peu cirque j'ai envie de dire c'est même pas en blagant parce que quand on dit hypnotiseur les gens ils ont dit je rentre dans une salle je me fais endormir je ressors avec les poches vides ou je ne sais pas ce qu'il s'est passé alors qu'en fait c'est vachement plus il y a eu beaucoup plus de travaux qui sont super intéressants sur plein de domaines rien qu'en France je pense que si on regarde sur PubMed aujourd'hui on doit être à plus de 4500 études sur l'hypnose en France donc ce n'est pas un truc aujourd'hui si ça n'est plus de se dire est-ce que ça existe est-ce que ça n'existe pas des fois on me dit j'y crois pas non c'est comme l'électricité tu ne la vois pas mais tu ne peux pas dire que tu ne crois pas en l'électricité parce que tu ne la vois pas dans tes cap ça existe c'est comme ça c'est un fait par contre maintenant à quoi on ne croit pas peut-être effectivement l'hypnose de spectacle ou des choses comme ça où là il n'y a pas que l'hypnose là-dedans si on prend quelques instants pour en parler l'hypnose de spectacle c'est simple le gars il a deux heures il a loué je ne sais pas moi l'Olympia pour deux heures ça vaut une blinde son spectacle il doit le rentrer dans ce timing là donc il va faire une sélection du public ce n'est pas des personnes qui sont comment dire ce n'est pas des compères mais il y a des petits tests et on va mesurer la suggestibilité c'est-à-dire la vitesse avec laquelle certaines suggestions vont agir sur telle ou telle personne autrement dit on est tous suggestibles sinon on ne pourrait pas apprendre le prof que tu as été il faut que tes élèves soient suggestibles pour qu'ils intègrent quelque chose donc on est tous suggestibles maintenant on a des des variantes et puis des fois il y a certaines personnes qui sont très 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 suggestibles ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intelligentes ou quoi au contraire pas de corrélation là-dessus qui a été faite et l'hypnotiseur de spectacle va prendre dans son public les je ne sais pas il a 1000 personnes il va faire un test il va en éliminer 500 les 500 autres il va faire un autre test il va en éliminer 450 les 50 autres et il va quelque part faire son spectacle avec la crème de la crème de la crème des personnes super suggestibles et donc c'est pour ça qu'il va en avoir une dizaine pas plus sur scène des personnes qui sont effectivement on leur dit tu me regardes boum tu tombes par terre boum tu tombes par terre boum tu fais la poule clac tu fais la poule maintenant moi là-dessus sachant ça c'est pas l'hypnose qu'on voit sur le spectacle qu'on fait en cabinet pas mes athlètes regardent ils font pas la poule une fois il y a quelqu'un qui m'avait dit mais est-ce que vous allez me faire faire la poule j'ai dit mais ça fait comment une poule ça fait je lui ai dit ben voilà vous venez de la faire il n'y a pas besoin d'hypnose mais bon maintenant on va pouvoir parler de trucs plus intéressants que ça c'est vrai donc du coup en plus de ça donc ça c'est l'hypnose très directe qui fonctionne sur une certaine une certaine partie des gens et puis dans l'hypnose le spectacle il y a le gars qui dit dormez et donc on associe la fermeture des yeux à l'hypnose et au sommeil ce qui est dommage quand moi j'utilise certaines techniques là notamment avec des personnes qui sont très entraînées à l'hypnose avec lesquelles je bosse depuis pour certains des années j'utilise des techniques d'hypnose très rapide ok tiens appuie sur ma main j'utilise rarement le dormez je dis ok relax toi ferme les yeux souvent c'est parce qu'on est en situation d'un peu d'urgence quand on a 10 minutes ils partent en compète faire un truc rapido mais je n'utilise pas le dormez parce qu'en fait dormez est trop associé connoté sommeil et tout et voilà il faut faire un peu la part des choses dans cette démonstration d'hypnose et donc c'est vraiment c'est intéressant mais en fait sur l'hypnose sur le livre le premier exercice je te le disais juste avant d'enregistrer je crois que c'est sur l'histoire de l'association dissociation et compagnie il me semble le premier exercice j'ai regardé à nouveau hier j'ai relu en tout un peu les trucs et j'ai dit mais attends comment je peux faire ça moi j'en parlais j'en parle souvent de ces histoires de visualisation moi l'histoire de ton gars qui s'imagine dormir sur le canapé pendant que le reste court je n'ai aucune idée de comment je suis capable de faire ça c'est un truc qui moi dans mon fonctionnement je suis incapable de comprendre ça et il m'a beaucoup déstabilisé parce que je me suis dit attends mais qu'est-ce qu'il me raconte de faire il faut que je fasse ça etc et c'est vrai moi je trouve que c'est pas simple par exemple sur un livre comme ça d'avoir les consignes et à côté moi j'en ai fait l'hypnose j'ai fait une ou deux séances avec des personnes qui étaient formées sur des histoires à la confiance des choses comme ça et j'en ai j'avais le souvenir que c'est des histoires qui sont racontées des messages qui passent etc et je trouve que c'est super intéressant mais je me suis dit mais est-ce que tout le monde et là tu as répondu un petit peu mais est-ce qu'on peut tous finalement utiliser ces techniques se former à faire certaines petites techniques d'auto-hypnose pour améliorer sa pratique sportive dans d'autres cas mais aussi le quotidien sans stress avoir un examen tu vois pour avoir plein de cas où finalement on a besoin d'aider le mental à passer certains cas pour s'aider à certains moments alors est-ce qu'on peut tous avoir accès à faire de l'hypnose à l'auto-hypnose oui complètement est-ce qu'on va tous réagir aux mêmes techniques de manière égale non encore une fois je reprends l'exemple du cinéma certains vont aimer le cinéma de David Lynch et puis d'autres de je sais pas moi Georges Lucas il y a des affinités particulières donc il faut trouver la technique qui nous correspond le plus une fois qu'on en a une qui nous plaît bien et ça sert à rien de chercher les autres en fait à partir du moment où on a trouvé un truc qui nous plaît on se focus dessus et puis basta je vois en tout cas la technique que toi t'évoques la complexité dans le bouquin c'était de je pense que dans ce bouquin là je crois que j'ai mis cinq ou six techniques qui s'appelle une induction qui n'a rien à voir avec une gazinière c'est comment on s'auto-induit on se met soi-même dans l'état et donc la complexité c'est que chaque lecteur va pouvoir retrouver une technique qui va lui sembler plus familière une plus que les autres il y a une technique qui se base basement sur l'imagination technique qui se focus uniquement sur quelque chose qu'on peut faire les yeux ouverts et il y a celle avec associé-dissocié donc effectivement celle-là le principe c'est qu'on a tous une tendance et certaines personnes ont une vraie grosse tendance à être capables de se voir de l'extérieur typiquement les personnes qui ont peur de prendre la parole en public par exemple très souvent ils sont très à l'aise dans le fait de se voir de l'extérieur c'est-à-dire qu'ils peuvent même s'imaginer c'est même ce qui va parfois dans leurs problématiques ils s'imaginent dans la salle en train de se voir et de se dire t'es ridicule c'est ridicule et donc c'est presque ça qui leur pose problème donc on peut être très associé c'est-à-dire en gros très associé dans mon corps ou alors très dissocié plutôt en train de me voir faire quelqu'un qui dirait je me vois bosser je me vois faire je me vois être dans mes automatismes j'aime pas comment est-ce que je suis souvent c'est quelqu'un qui arrive assez facilement à s'observer donc après la question c'est de voir je sais pas si tu t'imaginais dans ton salon est-ce que tu serais en train de regarder l'ensemble de la pièce ou est-ce que tu serais tu te verrais dans la pièce c'est une bonne question mais le problème c'est que moi mon salon et ce que je disais c'est je vois pas en fait c'est dans moi des images dans ma tête mais en fait je pense aussi tu sais si on repense à Vakog moi je suis très dans le ressenti mais dans certains ressentis c'est-à-dire j'ai la chair de poule facilement hier je regardais un documentaire sur Guirou un documentaire sur Guirou sur Netflix à un moment donné quand les gars ils gagnent tu sais j'ai la chair de poule etc tu vois j'ai plein d'images enfin c'est pas des images qui remontent si je pense à mon marathon je ne peux pas te dire je vois pas la ligne d'arrivée par contre j'en ai l'émotion qui remonte immédiatement vraiment tu vois vraiment sur la sensation c'est vraiment un truc je suis comme ça j'arrive pas à comprendre enfin voilà impec bah tu vois typiquement il faudrait plutôt passer par une technique d'hypnose qui passerait par le corps pour le coup tu sais le fait de contracter de relâcher un peu training autogène de Schulz comme j'ai mis dans le bouquin mais avec une dimension hypnotique ça va beaucoup plus te parler parce que ça va impliquer finalement ce que naturellement tu sais déjà faire qui te touche déjà avec lequel t'es en prise après même par rapport à l'imagination en fait il ne s'agit pas de voir des choses dans son esprit souvent il y a des personnes qui confondent imaginer et halluciner des fois il y a des gens je leur dis ok fermez les yeux tu vois tout à l'heure juste avant qu'on enregistre on parlait d'imaginer une pomme il y a des gens qui me disent mais je ne vois pas de pomme je vois du noir non je sais pas de l'halluciner mais de penser à une pomme ne pas voir ton salon mais penser à ton salon et de dire et te rappeler de quelle couleur est ton canap et ça sera suffisant si t'arrives à répondre à quelle couleur est le mur qui est derrière toi pour pouvoir y répondre boum t'as dû te soustraire à ton corps et c'est exactement cette même faculté dont on aurait besoin pour aller sur cette technique que t'as lu fort heureusement il y en a plein d'autres ouais bon bah je sais que mon mur est vert quand même derrière ça va voilà ça fait 7 ans que je le vois tous les jours celui-là il est trop facile non mais tu sais ce que tu me racontes en plus ça me fait penser à un épisode je le cite de Jogging Monito épisode de podcast où il parlait en fait et je crois que c'est Daddy Zobit qui disait qu'il s'imaginait il se voyait courir de l'extérieur sur les chemins etc tu vois moi c'est un truc que j'ai jamais vécu mais par contre des fois je me rends compte que je suis plus vraiment sur mon chemin quand je vais courir il y a des matins où je sais pas où je suis mais je suis plus vraiment là mais moi tu vois de revoir les choses je les vois pas mais par contre c'est vrai que je les ressens c'est vrai que c'est un une sensation qui est différente en plus je cours pieds nus maintenant alors c'est encore pire c'est histoire parce que je les ressens partout par plein d'autres endroits qu'avant mais en fait je pense que j'ai besoin de ça tu vois j'ai besoin d'avoir ce ressenti etc et c'est vrai que des fois c'est un peu déstabilisant parce que mais il n'y a pas que en hypnose d'ailleurs sur des trucs de méditation des fois on dit imaginez tel truc revoyez ça etc c'est pareil j'ai un peu le même souci tu vois mais je trouve que c'est super intéressant aussi de voir que finalement on a tous les sens on n'utilise pas tous les mêmes mais que en fait on peut accéder par différentes portes c'est ton métier à toi de connaître aussi que passer par d'autres portes quoi mais c'est ça en fait c'est même t'évoques quelque chose qui est assez important parce que on peut créer de la frustration avec ce truc d'imagination et de voir même des gens qui disent mais moi j'arrive pas j'arrive pas j'écoute des audios d'auto-hypnose même de méditation de visualisation puis rentre pas dans le truc alors je fais quoi je suis cassé je suis un sauvage je suis non tout va bien en fait effectivement on a différents sens le kinesthésique est un sens qui n'est pas trop développé le monde moderne a plutôt tendance à partir sur le visuel les publicités sont très visuelles on fait gaffe à comment on s'habille plus que comment on se tient en fait de plus en plus bref avec tous les écrans qu'on a mais il y a des kinesthésiques moi j'en fais partie aussi plutôt comme toi du coup et ceux là il faut leur dire ok imagine toi courir non peut-être tiens rappelle toi la sensation sous les pieds le soir parce que tu cours pieds nu pieds gauche pieds droit pieds gauche comment est-ce que tu te et puis par là dessus en fait et ça sera beaucoup plus parlant quoi ouais ça sera plus efficace plus personnalisé aussi mais tu sais que quand je cours sur les trails les distances et j'ai commencé à le retravailler pour le 24h je alors je sais pas si ça fait partie d'hypnose ou pas je parle à mes différentes parties de mon corps je demande à mon orteil s'il va bien et il me dit oui ça va bien et hop et je remonte orteil par orteil les bouts de genoux et tu vois et je remonte et puis je redescends je remonte je redescends et ça fait passer le temps en fait en kilométrage tu vois je peux passer 5, 6, 7 kilomètres comme ça sur un trail j'ai fait comme ça ça va bien ah non ça va pas très bien et tout hop on reviendra tout à l'heure on en discute un petit peu je vais te redonner un petit peu à boire on va voir et tout mais je me dis finalement ça ressemble un petit peu à ces genres de choses tu vois cette espèce de discours qui fait passer le temps aussi un peu qui amène sur autre chose quoi complètement en fait ce que j'adore c'est qu'en fait dès que je parle de mon job il y a toujours des anecdotes incroyables c'est-à-dire t'es quand même en train de dire que toi tu causes à ton orteil que ton orteil te répond c'est-à-dire médicalement scientifiquement tu vois on dirait un orteil n'a pas de bouche il peut pas répondre et pourtant à l'intérieur on sait bien que bah si c'est normal enfin si il me répond il me répond par je l'entends pas avec mes oreilles mais je l'entends à l'intérieur on a tous en fait nos mécanismes intuitivement on sent bien que par moment il y a des situations on a besoin d'être en connexion avec nous-mêmes et en dialogue avec nous-mêmes et donc ça peut être pour dire bah salut comment ça va tes oreilles mais ça peut aussi être d'aller demander à la peur qui pourrait nous tenir au ventre fort salut je veux me protéger de quoi en fait ou de la pression de mais quel regard qui te met une pression pareille quelle attente te met une pression pareille peut-être qu'on pourrait discuter avec nos émotions plutôt que de se dire ne sois pas en colère faut pas que je sois en colère faut pas que j'ai peur faut pas que je machin faut pas que je ceci bah non en fait de la même manière que toi tu peux aller discuter avec tes orteils bah ouais donc c'est ce dialogue là il est il est super chouette et l'auto-hypnose c'est ça c'est en fait c'est rentrer dans un état dans lequel on peut avoir ce dialogue et ce dialogue ça peut être ça peut être bah voilà comment vont mes jambes c'est quoi ma météo intérieure qui est-ce qui a peur par rapport à tel truc et puis tu sais parce qu'à l'intérieur de nous même pas tous d'ailleurs on le dit mais c'est souvent la volonté elle a pas trop son mot à dire en fait on croit qu'on a que notre volonté fait tout mais en fait il y a un paquet de trucs c'est plutôt involontaire sinon il n'y aurait personne qui aurait peur des souris ou des escargots si la volonté était si forte il y aurait peu d'abandon sur les courses ou des choses comme ça à l'intérieur c'est plutôt le bazar ça ressemble plus même à Game of Thrones puisqu'on est plusieurs il y a une petite partie qui fait rest au lit il y en a une autre qui fait va t'entraîner il y en a une autre qui fait chut chut non aujourd'hui c'est récup je récupère il y en a une autre qui fait ouais mais sinon on a qu'à bosser un peu avant et puis on va courir plus tard toujours remettre à plus tard il y en a une autre qui pense à l'avenir et qui fait non mais plus tard on n'aura pas le temps parce que moi j'ai plein d'autres trucs à faire et à l'intérieur c'est plutôt un brouhaha avec Game of Thrones il y en a un qui veut prendre et l'état d'hypnose c'est cet état dans lequel on peut aller faire chut qui a quelque chose à dire on fait quoi comment on fonctionne ensemble comment on réaménage les choses pour que finalement on aille dans cette direction là récemment il y a un athlète de l'équipe de France d'escalade il est blessé il a une espèce de méga tendinisme mais depuis un an en fait il a une blessure et qu'il n'y a que lui et Djokovic qui l'ont eu à ce stade là quelque part un peu classe mais bon il ne fait pas de tennis tu vois et il s'est mis à faire un truc c'est à dire que lui tous les jours il ferme les yeux il va imaginer qu'il va avoir sa blessure et en fait on était là on bossait un peu puis il est continué en auto-hypnose et puis il va voir à quoi ça ressemble puis ça ressemble à un chantier tu vois un chantier avec des tuyaux des canalisations et puis il y a des tuyaux qui sont rouillés qu'il faut changer et donc il y a des espèces de petits bonshommes qui sont alors peut-être que les générations plus proches ne connaîtront pas mais ils sont des lemmings donc ces petits bonshommes qui réparaient des trucs qu'est-ce que j'ai joué dans mon adolescence aux lemmings non mais alors et alors l'autre jour j'ai retrouvé le jeu en plus j'y ai passé du temps genre je ne sais plus quel truc et tout j'ai dit oh là là non il ne faut pas que je replonge là-dedans c'est terrible mais en plus ça ne ressemble pas à la difficulté de l'ancien là maintenant non c'est trop facile mais qu'est-ce que j'ai joué aux lemmings ah je comprends bien les lemmings ah bah oui j'ai joué à fond et lui il me dit bah voilà c'est comme des petits personnages comme des lemmings et tout et qui vont tu vois réparer creuser en gros la zone de son tendon mais ça ne ressemble pas à un tendon ça ressemble à un chantier il m'appelle un jour il me dit écoute c'est marrant parce que mentalement je suis allé voir le chantier et puis les gars ils s'étaient arrêtés de bosser et puis ils disaient ouais mais on n'a plus d'eau donc du coup ils ne peuvent plus travailler et du coup j'ai dit ok t'as fait quoi j'ai sorti l'état d'hypnose j'ai bu un grand j'ai bu un grand verre d'eau je suis retourné mentalement et là il s'était remis à bosser bah voilà c'est la part de d'hypnose de suggestion on s'en fout lui derrière il est en train de se dire je répare et s'il se dit je répare ça répare si ça répare il va le sentir s'il le sent ça vient confirmer qu'il peut être plus fort que ce qu'il pensait auparavant et plus autonome c'est juste magique en fait je trouve que le cerveau et le corps il y a une magie dans son fonctionnement là qui est juste c'est hallucinant moi je m'étais intéressé aussi à l'hypnose bah tu vois quand j'ai une hernie en fait et des douleurs qui ressemblent à des sciatiques etc on a vu que c'était une hernie et je me suis dit bon je pense qu'il y a un truc aussi à aller voir tu vois là dedans parce que quand j'en discute à droite à gauche on me dit ouais mais l'asiatique aussi tu sais t'as plein de symboliques t'as ça t'as cette analyse là t'as cette vision là etc et puis après t'en parles avec à force d'en parler avec d'autres personnes effectivement tu vois la question tu disais mais de quoi t'as peur qu'est-ce qui te tu vois les drivers aussi de l'enfance etc tu vois tous ces trucs là c'est vrai qu'on est enfin on est une somme de choses de tout petits événements qui a ajouté les uns par-dessus les autres depuis moi ça fait 46 ans bientôt quoi on se dit on est quand même sur une sacrée couche de je sais pas de béton ou de je sais pas quoi qui nous emprisonne finalement par rapport à ce qu'on à d'autres choses à ce qu'on pourrait faire des fois ah ouais ouais complètement tu sais il suffirait qu'on nous dit une phrase une phrase de tu sais courir beaucoup ça fait mal au dos ça c'était une conviction des deux parents marathoniens et ils m'ont toujours dit courir ça fait mal au dos et moi je me suis fait mal au dos tu vois et j'ai eu des herniers des trucs comme ça en fait ouais courir ça fait mal au dos mais en fait ils auraient pu très bien pu me dire ben courir ça fait du bien au dos ça fait de la stabilité et tout mais quelque part de leur histoire à eux je l'ai un peu confirmé par la suite en fait on est remplis des convictions des uns des autres effectivement sans même se le savoir et j'aime pas beaucoup parler d'inconscient ou de soucients parce que aujourd'hui il n'y a rien qui prouve qu'on est le conscient et l'inconscient de l'autre en fait la concept d'inconscient freudien très ce dualisme là aujourd'hui il n'y a plus de valeur scientifique on est plutôt comme multiples à l'intérieur tu vois on n'a pas un inconscient mais on aurait plein de facettes inconscientes mais chacune de ces facettes a appris des choses de la vie on a appris à avoir peur des fois on a appris à retenir des phrases des idées sur la vie sur le monde sur ce qu'on peut faire on a appris à en dégager aussi qui aurait pu pourtant être utile et on essaie de se dépatouiller avec tout ça c'est pas évident puis des fois ça marche bien puis des fois ça marche moins bien le plus important c'est de se dire qu'en fait on apprend en permanence finalement moi le plus triste et le le moment où c'est le plus difficile de faire mon travail c'est lorsque les personnes pensent qu'elles sont comme ça point c'est dans ma nature ils considèrent qu'il y a une nature profonde genre je ne suis pas fait pour courir à partir de là ils viennent de se non seulement ils viennent de se mettre un filtre mais ils viennent de se mettre des grilles ouais et là c'est dommage tu vois ou je ne suis pas fait pour parler en public ou je ne suis pas fait pour apprendre ah bah là c'est c'est difficile mais tu vois c'est passionnant parce que et puis j'ai reçu plein de témoignages de gens qui ont des parcours tu sais où on dit ben je ne pensais pas pouvoir courir et là on score ce week-end tu vois j'ai vu des gens qui disaient ben moi je ne pensais pas pouvoir courir et qui viennent de faire un semi-marathon il y a 3-4 jours qui se sentaient même pas capables tu sais la question je suis prêt qui est revenu à dire punaise mais à quelle allure je dois faire ma montre elle m'a dit que je dois courir à telle allure mais moi je ne me sens pas capable de le faire est-ce que je dois prendre telle allure comment je dois le faire etc et puis là je me suis dit ben en fait je suis capable de le faire et puis en plus je passe même dans le journal en plus j'ai ça puis je me rends compte que finalement ben je ne suis pas si mal classé que ça tu vois je peux faire des temps je peux progresser et qui pensait il y a quelques temps c'était un cas de courir qui ne pourrait pas courir qui ne pourrait pas refaire ou telle ou telle chose et c'est un peu l'histoire de ce podcast d'ailleurs donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est vraiment intéressant et le message toujours c'est de dire en fait on a plein de gens autour de nous quand on creuse un petit peu on se rend compte qu'il y a plein on est plein de gens à penser qu'on ne pouvait pas faire telle ou telle chose pas ou telle chose telle ou telle chose et qu'en fait si on est capable de le faire qu'on a plein d'outils mais que c'est vrai que la boîte à outils elle est gigantesque et on se rend compte que l'hypnose pourrait en faire partie mais que des fois peut-être pas c'est vrai que je repiens sur ces histoires d'images de l'hypnose qu'on peut avoir et autres parce que quand on dit de ce qu'on peut faire avec l'hypnose et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi parce que c'est vraiment un champ qui est très très large et moi je le dis ma fille a des petits problèmes par rapport à son ventre etc et bien là on parle en hypnose on se dit est-ce que l'hypnose peut répondre ou pas à ça tu vois je te parlais de ma blessure on parlait de préparation mentale on parlait de tout un tas de choses en fait parce que bon ça se passe dans la il y a beaucoup de choses qui se passent tellement dans la tête que là toi t'as une porte en fait un moyen d'aller discuter avec ça quoi ouais en fait pour répondre en partie à la question je pense que c'est c'est intéressant parce que l'hypnose elle peut être utile dans bien des bien des domaines et puis il y a aussi des domaines où clairement c'est pas forcément de mon regard l'outil plus efficace en fait dès qu'on est sur des comportements très automatiques genre bah là c'est plus fort que moi j'aimerais bien le faire mais il y a quelque chose qui qui prend le dessus donc c'est automatique de me ronger les ongles c'est automatique de de me mettre en colère d'abord je me vois me mettre en colère j'aimerais bien donc là c'est l'hypnose est assez assez efficace donc dès qu'on est sur de l'agissement de comportement très automatique maintenant il y a d'autres tu vois il y a d'autres choses sur les addictions par exemple je pense que je pense à l'alcool par exemple c'est pas forcément l'outil le plus pertinent ou en tout cas ou en tout cas sans avoir un gros backup travail de tout un staff quoi aujourd'hui avec au bout de 10 ans même si des fois j'ai fait waouh ça a fonctionné du tonnerre boum 5 ans plus tard non en fait il faut voir sur le côté longitudinal quoi maintenant sur la douleur la douleur pour moi c'est historiquement j'ai découvert l'hypnose j'avais 14 ans j'en ai 35 et première fois que j'ai fait l'hypnose entendu parler d'hypnose on n'avait pas la télé à la maison et par contre j'avais une tante qui était anesthésiste et qui a pris sa retraite depuis mais qui pratiquait ses anesthésies uniquement avec l'hypnose et donc le repas du week-end c'était salut ça a été ta semaine bah ouais moi j'ai j'ai parlé à un type on lui a opéré le bras et puis ensuite à un autre je lui ai parlé et puis on l'a faire machin et du coup on n'avait pas cette vision télévisuelle à la maison et on avait toujours ce truc très irraculeux quelqu'un te parle quelqu'un te parle et t'as pas mal mais c'est incroyable c'est ça qu'on devrait voir plus souvent à la télé le type il te dit il te dit voilà t'as pas mal t'es là-bas sur une plage clac il t'arrache la dent et tu ressens rien moi c'est ça qui est impeccable que je trouve complètement fou et donc effectivement sur le travail sur la douleur travail sur la rééducation moi à une époque je bossais à chaque fois en neuropsychogéronto pendant 8 mois ils m'ont fait intervenir auprès de personnes âgées notamment qui avaient eu des troubles des AVC et qui avaient du mal à récupérer et en fait avec le kiné sous l'hypnose je leur faisais bouger la main et ensuite ils bougeaient réellement la main et en adéquation avec le parcours du kiné on arrivait à augmenter la récupération de ces personnes ou en tout cas si elle n'était pas totale elle était mieux que ce qu'on leur annonçait quoi ça peut être ce travail là ça peut être le travail effectivement après les étudiants les paroles gérer les échecs après il y a le deuil aussi c'est assez vaste c'est assez vaste c'est un sujet passionnant on peut en parler des heures mais bon on va boucler là dessus pour ceux qui voudraient creuser le sujet t'as écrit quoi deux livres ou plus j'ai écrit deux livres le premier c'est 2018 c'était auto-hypnose et performance sportive et le second c'est qui vient de s'en dire l'incontournable de l'auto-hypnose pour la perche je commence par les gens qui veulent s'intéresser commencent par lequel par le dernier ou par le premier le deuxième j'en suis le plus satisfait parce qu'en fait entre les deux il y a 4 ans j'ai simplifié des choses c'est pas évident pour un auteur de revenir sur un truc qu'on a écrit en disant là je me suis bourré en fait là c'est c'est plus simple que ça mais j'ai fait ce travail là de dire non du côté opérationnel ce que la pratique au quotidien m'a montré voilà comment finalement on peut voir les choses organiser les choses et le pratiquer plus simplement voilà je pense que le deuxième est bien et puis il faut le dire aussi alors c'est un truc que je dois dire c'est que tu fais des séances de découvertes d'hypnose aussi j'ai vu tu faisais des comment t'appelles ça en fait j'ai perdu le nom mais ouais j'appelle ça hypnose en fait les tarifs en hypnose ils sont devenus complètement fous il y a 12 ans à Grenoble on était 4 aujourd'hui ils sont 60 j'habite Paris les prix ont flambé un truc de dingue et je ne me reconnaissais pas tout à fait là-dedans donc ça fait plusieurs mois que j'ai relancé quelque chose que j'avais mis en place il y a longtemps j'appelle hypnose lip c'est des moments où moi je suis deux heures à un endroit assis donc là en l'occurrence c'est Butch-Aumont à Paris puis des fois quand on me balade en province je l'annonce sur mes réseaux et je suis dispo pour les autres donc je m'installe sans rendez-vous gratos les gens viennent on cause on ne se connait pas je leur parle un peu on me voit on me fait de l'hypnose ils n'ont rien à régler et l'idée étant de prendre accessible cet outil qui est dingue et puis d'être mettre mes compétences mon savoir-faire au service de qui veut donc c'est assez sympa hypnose lip ouais voilà alors je mettrai tout sur les réseaux sociaux parce que tu as un site compte Instagram yes je ne sais pas site, poste Instagram Facebook LinkedIn je n'anime pas tout correctement mais Instagram c'est le truc où je suis le plus réactif voilà et donc je mettrai tous les liens bien entendu vers les livres vers tes comptes etc pour qu'on puisse te retrouver bah écoute c'était passionnant en tout cas c'est un sujet qui est vraiment super intéressant et on voit que ça dépasse aussi largement le cadre du sport il y a vraiment beaucoup de domaines mais moi je trouve que quand même le sport est révélateur de plein de choses on accède à plein de choses dans ce qu'on fait dans nos pratiques sportives permettent aussi de déclencher plein de choses dans plein d'autres domaines et c'est vrai que tout se recoupe tout finit par se recouper et c'est vraiment un sujet passionnant donc je te remercie beaucoup en tout cas pour puis en plus tu nous as fait rigoler en plus alors tous ceux qui ont plusieurs personnes dans la tête façon Game of Thrones d'un coup sont extrêmement rassurés je crois tu vois là ils se disent mais en fait je suis normal je suis normal je suis compris on est compris et bien écoute rien que pour ça tu vois tu viens de rassurer des milliers de personnes qui se disent ouais 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 je suis normal je vais pouvoir le raconter ce soir à la maison je suis normal et puis ceux qui parlent aussi à leurs orteils aussi d'un coup ils se sentent moins seuls et bien non qu'il y en a un qui l'a dit ouvertement mais on a tous et tu sais moi je dis un tout on a tous nos bizarreries et en fait c'est ce qui fait notre charme en fait absolument absolument c'était un moment du coup charmant et bien écoute je te remercie en tout cas beaucoup et puis je mets bien sûr tous les endroits d'épisodes et puis nous et bien écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes je vous dis pas à l'invité parce que je n'en sais rien je ne sais pas quel est le sujet exact en fait je mens un petit peu je mens un petit peu parce que je le sais mais on sait jamais des fois il y a des petits changements c'est mon petit truc à moi etc mais voilà je vous garderai un petit peu avec moi je sais pas si vous êtes hypnotisé en tout cas parce qu'on vous raconte mais en tout cas je vous remercie d'être là et on se retrouve très bientôt ciao ciao